alors bonjour à toutes et à toujours quatre déjà on est dimanche et aujourd'hui je vais vraiment mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de la loi de l'attraction qui est une connerie mais encore une fois moi aussi j'ai cru à cette connerie très longtemps donc franchement j'ai pas la pierre aux gens qui continuent à vous proposer la loi d'attraction qui vous continuez à vous parler de ça enfin telle qu'elle est perçue par pas mal de gens parce que moi longtemps aussi j'ai été là dedans donc tout va bien donc je vous rappelle que ces petites pépites que je viens poser tous les jours dans votre sur votre sapin c'est c'est un partage de toutes les notions de tous les les sujets que j'aborde dans mes différents accompagnements c'est pour remercier toutes les personnes qui ont su mes accompagnements cette année qui les suivent encore que ce soit les formations en ligne je veux tout ou tarot ou tarot énergétique ou alors les personnes qui sont dans tous les mardis soir dans les ateliers exaucer vos beux vos voeux vos voeux exaucer vos voeux pour exaucer vos voeux aussi si vous voulez exaucer vos voeux un magnifique moment de partage on est plus de 50 tous les mardis soir venir respirer dans la paix ensemble ou en replay et on va faire ça pendant un an il y en a plein qui s'engagent et pendant un an c'est juste waouh et puis pour celles qui me découvrent et qui ont envie de venir un petit peu toucher un peu du doigt toutes ces notions pour un petit peu si ça leur convient et si elles ont envie de cheminer avec ça ça n'a pas d'autre ambition que ça je vais rien vous vendre à la fin du mois j'ai rien à vous vendre si vous voulez acheter quelque chose vous viendrez voir mais c'est juste pour poser comme j'ai dit des petits je pose des petites graines dans votre royaume et ça c'est important et on va poser une graine très importante aujourd'hui qui va venir vraiment à celle d'hier était déjà pas mal mais celle-ci elle va vraiment venir pour dire pourquoi la loi d'attraction ça marche pas et tous les gens qui disent que ça marche pas ils ont raison la loi d'attraction elle marche pas si vous cherchez à avoir ce qui marche c'est chercher à être donc la citation du jour j'ai reprends ce que j'ai noté sur mon cahier alors encore une fois je redis toutes les citations sont les miennes sont passe pour ça je mets pas d'auteur parce que pas je mets sylvie j'ose ma vie en dessous mais c'est moi qui dis ça et la citation du jour c'est ne cherchez pas à avoir chercher à être donc ne cherchez pas à voir une histoire d'amour waouh mais cherchez à être un amoureux waouh ne cherchez pas à avoir de l'argent une voiture cherchait à être l'abondance ne cherchez pas à voir je ne sais pas quoi chercher à être on ne donne rien à vouloir de l'extérieur parce qu'on a tout à l'intérieur alors déjà faut se reconnaître à cette puissance se reconnecter à cette puissance là mais on cherche à être né à l'intérieur quelque chose et c'est le fait d'être et de le respirer de le vivre de dire moi je suis le succès je suis le succès je suis le succès qui va faire que dans la vie dans la matière il ya des trucs qui vont arriver à vous qui vont se fabriquer qui vont se créer qui vont venir confirmer et bien c'est ce qu'on se disait hier c'est c'est pas je crois ce que je vois c'est je vois ce que je crois et bien on est vraiment là dedans moi je fais monter si vous êtes dans les ateliers vous comprenez je fais monter la bulle du succès et je vois dans la vie qu'effectivement c'est ça qui est en train de se mettre en place alors c'est pas comme ça évidemment et puis succès c'est pas la même chose pour tout le monde le succès c'est pas forcément d'aller vivre à dubaï et de s'acheter une ferrari moi personnellement ça m'intéresse pas du tout ni de vivre à dubaï enfin pas d'acheter ferrari encore moins de vivre à dubaï c'est pas de le succès c'est pas ça l'abondance financière maternelle c'est pas que ça non plus ça peut être plein de choses dans votre vie et c'est ce qui est bien c'est que c'est vous qui décidez et puis ça peut être un jour ça puis le lendemain autre chose va changer d'avis en plus donc il n'y a pas un seul succès il n'y a pas une seule abondance il n'y a pas un seul l'amour c'est chacun fait donne sa définition de ce que c'est que l'amour parfait dans un couple ou en famille peu importe mais en tout cas c'est vraiment cette idée que je n'ai rien à demander à la vie à avoir j'ai rien demandé à avoir parce qu'il n'y a rien à obtenir en fait il ya tout à créer à l'intérieur et c'est ça donc aujourd'hui regardez ce que vous voulez obtenir et puis essaie de voir comment vous pourriez bien tiens je veux une voiture mais en fait c'est quoi ce que je joue une voiture ou je veux qu'est ce que je veux expérimenter et je remplace je veux une voiture pas qu'est ce que je veux vivre qu'est ce que je veux ressentir voyez moyenne phrase qui est tout le temps écrite sur mon téléphone donc elle est derrière dans ma coque c'est qu'est ce que je veux vraiment expérimenter qu'est ce que je veux vraiment vivre ressentir pas qu'est ce que je veux avoir je veux rien avoir moi je veux d'abord être et après je vois j'observe me dis ah ouais tiens quand je suis ça quand je respire là le succès voilà ce que ça donne ok ben je viens modifier si ça me plaît je continue ouais ouais encore 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 de manifestation qui s'appelait pas mais je modifie à l'intérieur je n'ai rien à obtenir ce pas je fais pas on en parlera voilà je vous souhaite un très beau dimanche on se retrouve demain pour le jour 5 on va se retrouver pendant 25 25 jours comme ça autant de fois que vous voulez n'hésitez pas à commenter à me faire vos retours voilà et à venir respirer ça laissez ça infuser cherchez pas après on me laisse et voilà laissez vous entrer dans ces 25 jours là de pour vous laisser porter parce comment ça va bouger dans votre vie il peut se passer des miracles allez je vous embrasse on en parlera des miracles d'ailleurs bye bye